Alors, cette fois-ci, on va faire, dans la capsule qu'on commence là, on va, en fait, terminer le chapitre 7. Ça va être un petit peu hétéroclite. On a deux sections portant sur la gravitation universelle. On sort de ça sur le mouvement circulaire non uniforme et les forces fictives. Mais ça va terminer dans une seule capsule qu'on doit voir pour le chapitre 7. Alors, concernant la gravitation universelle, je vais passer tout de suite au diapo. Alors, concernant la gravitation universelle, on se rappelle que pour Galilée, le mouvement circulaire pouvait apparaître comme naturel. Puisqu'une baie voulant continuer jusqu'à l'horizon, étant donné que la Terre est ronde, ce serait normal pour elle de continuer sur un cercle. Avec Newton et Descartes, plus tôt, on introduit le fait que l'idée, la loi d'inertie s'applique au MRU. C'est-à-dire que si on lâche une pierre, elle doit continuer sur son dernier MRU. De sorte que si Galilée n'avait pas vraiment besoin d'expliquer le mouvement de la Lune, par exemple, autour du Soleil, le moyen d'une force, ou autour de la Terre, pardon, le moyen d'une force, Cette fois-ci, pour Newton, il faut expliquer le mouvement orbital des planètes au moyen d'une force. Et cette force-ci, c'est la force gravitationnelle. Elle est donnée par l'expression suivante. Elle dit que la force gravitationnelle est toujours attractive, ce qui sera extrêmement différent d'avec la force électrique que vous allez étudier dans un autre cours. La force électrique est tantôt attractive, tantôt répressive. La force gravitationnelle est extrêmement faible. Elle est 40 ordres de grandeur moins intense que la force électrique. Elle est donnée par une constante, donnée ici, la constante gravitationnelle. Le produit des masses, donc plus les masses sont élevées, plus la force qui les attire l'une vers l'autre est grande. Et par l'inverse du carré de la distance qui les sépare. Le 1 sur R carré qui est là, vous allez également le retrouver avec la force électrique. Or, cette loi de gravitation, elle obéit aussi à la troisième loi. Si la masse 1 attire la masse 2, la masse 2 attire la masse 1 avec la même force. Cette loi-là, elle a été développée par Newton dans son livre en 1686. Mais ça faisait plusieurs années qu'il le savait. La Lune accélère, en fait, la Lune est constamment en train de tomber vers la Terre. Par inertie, elle voudrait continuer tout droit. Il y a une force centripète qui la ramène toujours vers le centre. La Lune est constamment en chute libre vers la Terre. Mais son accélération, au lieu d'être de 9,80 mètres secondes carrés, est 3630 fois moins intense. Pourquoi? À cause du 1 sur R carré. Ici, le rayon de la Terre, pour une pomme, par exemple, qui est accrochée au rayon de la Terre, à quelques mètres près. Quand on met tous les chiffres, j'ai la masse de la Terre, qui est 5,90 fois 10 à la 24 kilogrammes. Le rayon de la Terre, qui est de 6372 kilomètres. Quand on met ça là-dedans, on trouve le 9,80. J'en ai déjà discuté en place. On garde la masse de la Terre pour expliquer le mouvement de la Lune. Et ici, on remplace par la distance entre le centre de la Terre et la position de la Lune. Et là, on est plutôt dans les 384 000 kilomètres. Ça a pris quelque temps à Newton avant... Ça lui a donc pris... Quelque temps à Newton avant de publier sa loi de la gravitation. Et la raison, nous dit-on, c'est qu'il utilisait un mauvais chiffre pour ce qui concernait le rayon de la Terre. Lorsqu'il a utilisé le bon chiffre, la meilleure connaissance de l'époque, il a pu expliquer que l'accélération que subit la pomme qui tombe sur la Terre, ou tout objet, on n'est pas sûr de l'histoire de la pomme, ou celle qui explique le mouvement de la Lune autour de la Terre, ou des planètes autour du Soleil, c'est la même loi. C'était la première fois dans l'histoire de la pensée humaine qu'on expliquait un mouvement terrestre avec les mêmes lois qu'un mouvement universel s'étendant au cosmos tout entier. C'était un grand moment dans la réflexion, dans la pensée humaine. Or, la gravitation universelle, la force de gravité, la force de gravité, tient le rôle de force centripète. Mettons ici un satellite qui tournerait autour de la Terre, par exemple. C'est la force de gravité qui tient le rôle de force centripète. Et de ceci, on tire des choses, comme la vitesse orbitale. Juste en isolant la vitesse ici, vous allez trouver que c'est la racine carrée de gravité. La masse du corps central, qui pourrait être la Terre, divisée par le rayon sur lequel on met, par exemple, le satellite en orbite. Si on veut placer un satellite sur une certaine orbite, il doit avoir cette vitesse-là. C'est la vitesse orbitale. On en reparlera un peu dans le prochain module. Kepler, un brillant astronome des 16e et 17e siècles, avait donné les trois lois du mouvement orbital. Il avait travaillé pendant au moins une vingtaine d'années à développer ces trois lois-là. Il était d'abord arrivé à sa première loi qui dit que les orbites des planètes, non, ne sont pas des cercles, contrairement aux idées qu'on tenait de Platon et Aristote. Les orbites des planètes sont des ellipses. Sa deuxième loi dit que l'air balayé par un satellite d'un certain temps, l'air d'une position à une autre, bien, cette Terre-là est produite toujours dans le même temps, pour une même ère, dans le même temps. dans certains cas, si la planète est plus rapprochée, bien, elle va devoir aller plus vite. Et sa troisième loi, il avait trouvé empiriquement, en analysant surtout les données de Tycho Brahe, que le carré de la période d'une planète autour du Soleil était proportionnel au cube du rayon de son orbite. La constante de proportionnalité, il ne la connaissait pas. Mais il avait découvert qu'il y avait cette relation-là entre le cube du rayon de l'orbite et l'axe majeur et le carré de la période. Je vais aller regarder cette démonstration-là telle que je vous l'ai mise en ligne parce que vous pouvez être questionné sur ça à l'examen. Or, ici, on parle d'un quart de masse petit m gravitant autour d'un quart de plus grande masse, une étoile, une planète. La force gravitationnelle tient le rôle de force centripète. Donc, la force gravitationnelle tient le rôle de force centripète. C'est elle qui contraint le quart de petite masse m à orbiter autour du quart de masse grand m. et on cherche à retrouver la troisième loi de Kepler. Les petits m s'annulent, v carré, et on va utiliser le fait que v, c'est deux pilières sur t. En réintroduisant ici, je fais la démonstration au grand complet, on isole les r, on trouve que c'est en r cube, le t au carré, on isole le t au carré et on trouve effectivement la relation entre le carré des périodes et le cube des orbites. sauf que cette fois-ci, Newton a la capacité, est en mesure d'expliquer la provenance de cette constante de proportionnalité en raison de la force de gravitation qu'il vient d'introduire. Donc, Newton va reproduire les résultats trouvés. Newton va donc reproduire et expliquer les résultats qui avaient été trouvés par Kepler, mais de façon purement empirique. Alors, je vais revenir à nos diapos. Ici, on a vu que de cette expression-là, on peut déduire la vitesse orbitale. Or, on va appliquer ça à un cas vraiment très, très particulier, qui est celui d'une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est une étoile dans laquelle la matière s'est tellement compactée sous l'effet de sa gravitation qu'en réalité, les électrons ont été littéralement entrés dans les protons du noyau et cette étoile-là est devenue l'objet le plus compact possible avant de devenir un trou noir. Certaines de ces étoiles-là tournent sur elles-mêmes à des vitesses extrêmement élevées. Et on est capable de le voir parce qu'elles émettent des jets de particules aussi de rayons X et on est capable d'en voir un certain nombre. On appelle ça des pulsars. Et je vais vous montrer le cas d'un pulsar et on en connaît un certain nombre qui ont des diamètres, des rayons d'à peu près 10 kilomètres et qui tournent sur eux à raison de 1000 fois par seconde et ça va nous permettre d'aller voir pour expliquer cette vitesse orbitale-là d'un corps qui est d'un tout petit objet qui serait pris à la surface de l'étoile à neutrons à un rayon de 10 kilomètres, quelle doit être la masse de cette étoile-là pour expliquer une vitesse orbitale aussi grande. Alors, on va aller regarder la solution telle que je vous l'ai mise en ligne. Alors, prenons donc le cas d'une étoile de 10 kilomètres tournant à 1 kilohertz. Donc, on introduit les chiffres ici. On va isoler la masse, le rayon 10 kilomètres, la période un millième de seconde. Prenons et on calcule que la masse doit être de 10 à la 29 kilogrammes. C'est typiquement 100 000 fois plus que la masse de la Terre dans un rayon de 10 kilomètres plutôt que 6372 kilomètres. Mettons, si on regarde ça en termes de densité volumique, des kilogrammes par mètre cube, la densité, c'est la masse divisé par le volume de la sphère, le volume de la sphère, quartier de la pierre cube et on trouve que c'est 10 à la 17 kilogrammes par mètre cube. C'est en effet la densité d'un noyau atomique. On va jouer avec les unités. On va ramener ça en kilogrammes par centimètre cube. Il y a 10 à la 6 centimètre cube dans un mètre cube. Donc, on divise par 10 à la 6. On est rendu à 10 à la 11. On va mettre ça en tonnes juste pour s'amuser. Ça donne 10 à la 8 tonnes par centimètre cube. Il faut se rendre compte ici que dans une cuillerie à thé d'étoiles à neutrons, on a de la masse de 100 millions de tonnes. Or, ce sont des objets astronomiques justement qui nous amènent à des chiffres astronomiques. 100 millions de tonnes dans une étoile à neutrons. Le cours d'astrophysique vous parlera sans doute de ces choses-là. Je vais maintenant revenir à notre diapo. Le E sur R carré. Cette loi-là avait été découverte et on en est certain historiquement maintenant, non pas par Newton, mais par Robert Hooke. Il se peut que Newton y ait déjà pensé avant, mais on sait que Hooke l'avait découvert et en avait fait part à Newton au moins en 1679. Newton publie son livre en 87. Or, quel est le raisonnement de Robert Hooke? Ben, si la force est ce qui explique qu'on tourne sur un cercle, elle doit être centripète. Donc, une force est proportionnelle à une accélération. L'accélération centripète est un V carré sur R. En utilisant, comme j'ai fait tout à l'heure, le fait que la vitesse est 2 pi R sur T, on introduit ça ici et on trouve que la force doit être proportionnelle à R sur T au carré. Maintenant, en introduisant la loi de Kepler qui dit que T carré est proportionnel à R cube, on trouve que la force doit être proportionnelle à R sur R cube et donc à 1 sur R carré. Newton apparemment a toujours refusé d'accorder la paternité à Robert Hooke. c'est assez désolant. Bon, je vais passer rapidement juste pour vous. Bon, c'est de la matière que j'ai enlevée, mais on aurait pu vouloir expliquer le mouvement circulaire non uniforme. Il y aurait eu deux composantes comme on l'a déjà vu au chapitre 4. Une composante pour expliquer le virage, donc une composante centripète et une composante tangentielle pour expliquer le fait que la vitesse peut changer en grandeur également. Il y a un exemple qui était donné dans le livre, c'est un saut d'eau qu'on fait tourner dans un plan vertical. Pendant qu'il monte le saut d'eau, il y a la gravité qui le ralentit. Pendant qu'il descend, il y a la gravité qui l'accélère. Donc, sa vitesse n'aurait pas été constante et on aurait expliqué ça au moyen des deux forces. Une force centripète à chaque fois pour expliquer le virage toujours vers le centre et une force tangentielle pour expliquer le changement de la grandeur du vecteur vitesse. Mais ceci n'est plus à l'examen. Mais je vais compléter quand même avec ce qu'on appelle les forces fictives. C'est des questions qualitatives auxquelles vous aurez à répondre. Mais ici, on montre deux cas. On a un monsieur, Antoine, qui est assis à l'arrière d'un camion. Il est à côté ici, donc il est immobile par rapport au camion. Dans son système de référence à lui, il est complètement immobile. Le ballon était ici immobile à l'autre extrémité, donc il se promenait, il était au repos par rapport à Antoine. Le camion décélère, donc freine. Antoine est toujours immobile par rapport au camion. Le ballon n'étant pas fixé de façon rigide au camion, va paraître accéléré vers Antoine. En fait, le ballon avait, par notre loi d'inertie, exactement la même vitesse que le camion. Mais maintenant, le camion est en train de décélérer et là, Antoine voit le ballon se mettre en mouvement vers lui. Il devra expliquer ça en inventant une force fictive. Et alors, c'est tout simplement une question de référentiel. Dans son référentiel, il est au repos, mais le référentiel du camion n'est pas un référentiel inertiel. c'est un référentiel qui est en train de décélérer et Antoine doit inventer une force fictive. On a ici le cas d'une caisse qui tourne sur une table tournante. Ce qui la contraint à prendre le virage, c'est une corde. Une corde qui est ici. Maintenant, imaginons Antoine qui est assis sur la table tournante et pour lui, il est au repos pour expliquer la tension qu'il voit bien dans la corde. Il est obligé d'inventer une force fictive. Il voit une force dans la corde et il pense qu'il y a une force fictive vers l'extérieur qu'on appelle une force centripète. En réalité, s'il n'y avait pas la corde, on sait très bien ce qui arriverait à la caisse et qu'elle continuerait sur son dernier mouvement MRU. Or, pour expliquer qu'elle reste, elle prenne le virage, tout comme lui-même Antoine, qui est au repos par rapport à la table tournante, il imagine qu'il y a une force centrifuge et la corde doit réagir en introduisant une tension. Donc, force fictive. Ici, on imagine encore Antoine qui est debout sur une table tournante et qui va lancer un ballon dans le panier. Antoine est fixe par rapport au système tournant. Donc, dans son système, il est au repos. Dès que le ballon est mis en mouvement, le ballon n'est pas fixé rigidement à la table tournante. Le ballon, lui, il va faire un mouvement qui pour lui était droit, mais comme la table est en train de tourner par là, le ballon semblera tourner dans la direction inverse et pour expliquer ce mouvement-là, Antoine devrait inventer une force fictive. C'est une force fictive qui est dit au fait que les deux ne sont pas dans le même référentiel. Le ballon est d'un référentiel inertiel par rapport à la terre, par rapport à Isabelle, mais il est d'un référentiel non inertiel en accélération, en rotation par rapport à la terre tournante. Rapidement, on parle de la force de Coriolis. C'est celle qui explique que les cyclones vont, on voit des vents qui tournent sur eux-mêmes et c'est justement, vous appellerez, vous regarderez dans votre livre, c'est une expression exactement de ce qu'on voit ici. Par rapport à la terre, le, excusez, par rapport à la terre, les vents, les régions de basse pression ne sont pas d'un référentiel inertiel parce que la terre tourne sur elle-même et c'est ce qui explique ces mouvements-là. Or, ceci complète la capsule qui donne fin au chapitre 7. La prochaine capsule portera sur les chapitres 11 et 12 pour terminer le module sur la dynamique. et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé.